Qu'est-ce que tu as fait intervenir avec le Tumor Consulting Group ? Le Tumor Consulting Group, je l'ai fait intervenir deux fois. La deuxième fois, c'était d'arriver à rétablir une certaine confiance dans la relation qu'on avait entre les SLCF et les fournisseurs, après avoir vécu des aléas très, très, très importants dans une relation qui était avec le Tumor Consulting Group. Il a, de façon assez extraordinaire, et grâce à son talent, je dirais, coluchien, restitué la relation dans une one-man show, dans laquelle il a restitué tout le non-dit de la relation. À un moment donné, SLCF qui riait de certaines vannes, le fournisseur qui riait d'autres, et puis, quelquefois, l'ensemble des deux qui riaient de ce qui venait d'être sorti. Donc voilà, ça s'est communiqué. Ça a été un plaisir partagé. Tous les non-dits sont prononcés, donc à la fin, il n'y a plus de non-dits entre nous, puisque tout a été dit par l'humoriste. Ce qui fait que, finalement, on n'a plus grand-chose à se reprocher, puisque tout a été dit. Et donc, on peut commencer à reconstruire une relation saine, puisque chacun s'est dit à travers ce qu'il a dit, chacun s'est dit ce qu'il avait envie de dire et qu'il n'osait pas dire depuis longtemps. L'effet perdure encore aujourd'hui. On a régulièrement des comités stratégiques avec ce fournisseur. Et voilà, petit à petit, on entre dans une relation de confiance bien structurée. Il faut ne pas hésiter à utiliser aussi la thématique de l'humour pour régler des problèmes organisationnels ou des problèmes conflictuels au sein de l'entreprise. Mais ce n'est pas tout le monde qui est capable de ça, de déclencher le rire. C'est pour ça qu'il faut faire appel à l'humour construit des groupes, parce qu'il faut quelqu'un qui ait le talent et la capacité à déclencher le rire chez les autres. Tout le monde ne s'improvise pas humoriste.